très chers compatriotes congolais et congolaise je vous salue l'ancien j'ai eu de cette position pour moi votre frère Kenjo Moukengi le membre simple de l'UPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous fissions parler de la politique de l'actualité comme vous le savez très bien l'actualité gravite autour de la visite du voyage du Président Féji Segueni à New York dans le cadre de la réunion de l'assemblée générale de l'ONU je crois c'est la 78e réunion ordinaire de l'ONU alors comme vous le savez le Président Féji Segueni devait tenir un discours à l'ONU donc nous l'avons entendu jusqu'à les heures tardives avant que nous passions notre émission évidemment on n'est pas tombé sur l'élément sûrement au cours de l'émission prochaine on va on fera part de ce discours mais néanmoins le Président Féji Segueni a eu à faire plusieurs activités avant ce discours de l'assemblée de l'ONU il a eu à faire de points de presse un déjeuner de presse il a eu à faire un discours à l'université de New York Columbia évidemment on va on va parler on va tirer quelques points essentiels et puis on va essayer de d'analyser sur ce que le Président Féji Segueni a dit je vous ai souvent dit de suivre la voie officielle et pour le moment comme vous le savez le Président Féji Segueni en tant que le chef de l'état c'est la voie la plus officielle que possible que nous pouvons dans laquelle nous pouvons tirer des informations fiables pour notre pays des vérités absolues pour notre pays alors je remercie ceux là qui ont bien voulu nous laisser un commentaire pour les émissions passées évidemment on va pas parler des commentaires de nos frères puisque on aura à peu près plusieurs vidéos à projeter afin de donner nos analyses alors de notre côté aussi nous sommes tombés sur une vidéo Daniel Safou le tribaliste Daniel Safou les nœuds des baloubas Daniel Safou pleura ne tomber sur une vidéo on va vous la présenter et puis essayer de faire un commentaire alors alors je veux voir si j'ai une vidéo de Féji Segueni à New York voilà la vidéo est là le Congolais toujours au rendez-vous pour saluer leur chef de l'État voilà le Pantombolo de New York voilà alors le Président Faiti Seguedi à New York pour l'Assemblée ordinaire de l'ONU plusieurs interviews plusieurs rencontres bilatérales avec les officiels américains et aussi un déjeuner de presse et c'est à travers ce déjeuner qu'on va l'interview que le Président Faiti Seguedi a eu à passer on va essayer de tirer nos éléments pour l'émission et puis un discours à l'Université columbia alors parlons d'abord du discours du Président Faiti Seguedi à l'Université de Columbia je vais chercher si je suis je vais tomber sur ça le Président Faiti Seguedi à l'Université de Columbia voilà l'élément est là l'élément est là les défis sociaux le paludisme l'hôpital du monde et les plus grandes taubières du monde couvrant 100 000 km² le bassin du Congo est l'une des dernières régions du monde à absorber plus de carbone qu'elle n'en est afin d'investir afin d'investir des ressources publiques dans les secteurs porteurs de croissance aussi voilà voilà ça c'est ici là le Président Faiti Seguedi il est devant à l'Université Columbia à New York en fait en gros le Président Faiti Seguedi a présenté le bilan le bilan de la RDC sur les ODD les ODD c'est quoi ? ce sont les objectifs de développement durable que se fixait l'ONU d'ici 2030 ODD objectif de développement durable ce sont les objectifs qui se sont fixés l'ONU pour tous les pays d'ici 2030 alors le Président Faiti Seguedi est allé rendre compte de son bilan du bilan de la RDC dans le cadre de ses objectifs évidemment les objectifs il y en a 17 entre autres éradiquer la pauvreté mettre fin mettre fin à la fin et puis réaliser la sécurité alimentaire évidemment à travers l'agriculture l'élevage assurer une vie saine c'est-à-dire la santé la couverture santé universelle assurer l'éducation à tout le monde donc là on voit directement la gratuité scolaire et puis réaliser l'égalité des genres accès à l'eau potable et à l'énergie pour mouvoir la croissance économique il y en a 17 alors le Président Faiti Seguedi a eu à donner quelques bilans qu'il a pu réaliser au cours de son mandat dans le cadre des ODD objectifs de développement durable évidemment il a parlé de la gratuité scolaire il a parlé de la gratuité de la maternité qui entre dans le cadre de la couverture santé universelle les deux gratuités sont bien effectives et puis le Président Faiti Seguedi aussi a parlé de l'environnement l'environnement qui est lié aussi à la croissance économique comment s'occuper du bien-être de la population tout en préservant la nature l'environnement de la RDC comme vous le savez avec une grande forêt et des tourbillères et le Président Faiti Seguedi en a fait allusion alors le deuxième la deuxième activité du Président Faiti Seguedi c'est le déjeuner de presse qu'il a eu il a eu évidemment je viens de tomber sur je viens de tomber sur le discours du Président Faiti Seguedi à l'ONU on va en parler au cours de l'émission prochaine mais pour le moment parlons des interviews qu'il a eu à passer voilà alors voilà un peu un mot sur attendez la publicité pour déjeuner pour le déjeuner de presse que le Président Faiti Seguedi a eu et Faiti Seguedi qui est tenu et dirigé par un homme vraiment brillant Jules Alinguete pour ne pas le citer qui a fait le constat que depuis que nous avons contracté cette entente avec les Chinois il y a eu des entreprises chinoises qui ont gagné près de 10 milliards de dollars et la République démocratique du Congo n'est même pas un milliard donc c'est vraiment disproportionné comme un partenariat voilà donc voilà donc ça c'est suivez cette émission suivez cette interview c'est riche en en informations sur notre sur notre notre pays évidemment l'extrait que je vous ai présenté c'est lorsque le Président Faiti Seguedi parle du contrat chino-congolais alors quand je vous dis que bon les Chinois ne sont pas des partenaires fiables évidemment il y a certains de nos frères et sœurs qui ont doute voilà l'exemple de la de la de comment je dirais de l'enquête menée par IGF sur le contrat chino-congolais le Président Faiti Seguedi ont fait co-large aux Etats-Unis d'Amérique au cours de cette interview donc les Chinois comme les Russes comme tous les autres les autres minelles les Français les Américains eux tous on ne doit pas avoir confiance en eux la preuve est là voilà alors occasion au cours de cette de cette interview c'est une occasion de prendre de comprendre la situation du pays par la voie officielle qui est la voie du Président de la République le chef de l'État Faiti Seguedi évidemment il a abordé plusieurs sujets on lui a posé plusieurs questions alors nous on va tirer par-ci par-là des points et puis on va essayer de les analyser alors le premier point ce sont les élections le Président Faiti Seguedi a parlé des résultats de 2018 comme vous le savez il y a les ennemis de notre pays qui font large écho du compromis à l'Africain selon lequel le Président Faiti Seguedi aurait eu un deal avec le Rwandais Kabila évidemment le Président Faiti Seguedi il dit il est niait il dit niait pas question il n'y a pas eu deal alors je cherche l'élément si je veux tomber sur l'élément voilà je n'ai pas l'élément ici je veux chercher s'il vous plaît donnez-moi juste une seconde pour chercher l'élément en question et on va écouter le Président Faiti Seguedi et puis on va porter notre jugement sur ce que le Président Faiti Seguedi est en train de dire alors évidemment le Président Faiti Seguedi est catégorique il n'y a pas eu deal ce que les uns ou les autres ont pu penser croire ou dire il n'y a jamais eu d'arrangement entre le vainqueur de ces élections qui est face à vous et son pédécesseur je veux dire d'arrangement produit à ce sujet j'en veux pour preuve parce que moi j'aime parler avec des dévidences de personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui je suis Raymond Tibanda et celui qui a été le détail de mon prédécesseur maître Milania Néhemi donc en bref le Président Faiti Seguedi expliquait que il n'y a jamais eu des arrangements entre lui et le Rwandais Kabila jamais il expliquait que jusque quand on a proclamé les résultats des élections de 2018 il y a Raymond Tibanda c'est-à-dire qu'il prend Raymond Tibanda et Moulania Néhemi ni Moulania comme ses témoins il y a Raymond Tibanda qui l'appelle le Président Faiti Seguedi n'y va à sa rencontre et le Président Faiti qu'il lui directement si c'est pour qu'il y ait que moi je sois le Premier ministre de Chadari en tout cas n'y est pas question j'ai gagné les élections et j'ai mes preuves et le Président Faiti Seguedi a dit au cours de cette interview qu'il détient ses preuves et toute personne qui a des preuves contraires puisse les brandir et le Président Faiti Seguedi en fait ce message en fait c'est pour taire le débat le débat est clos donc Fayoulu les Drian les Français les Drian connaît une anga fermez vos bouches le débat est clos voilà vous avez des preuves apportez les preuves s'il n'y en a pas taisez-vous alors on va maintenant passer sur le dossier de sur le dossier parlons du dossier sur le Rwanda Kagame qu'est-ce que le Président Faiti Seguedi déclare sur Kagame alors écoutons qu'est-ce qu'il dit le Rwanda a fait du génocide malheureux qu'il a connu une occasion pour essayer de conquérir toute la région avec des ambitions hégémonique de la part de son leader qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller ce pays et je n'exclus aucun scénario pour défendre ce pays et avoir la paix véritable dans la République démocratique du Congo alors il y en a un autre volet à votre question voilà donc là maintenant le Président Faiti Seguedi s'adresse au voyou Kagame il parle du Rwanda alors moi ce qui m'intéresse c'est beaucoup plus la fin la fin de cet extrait quand le Président Faiti Seguedi dit je n'exclus aucun scénario pour avoir la paix en RDC donc le Président Faiti Seguedi démontre même par son body language par sa manière de parler sa détermination à mettre fin aux tueries à l'insécurité au pillage à l'inste de notre pays évidemment nous constatons tous la bonne volonté de Président Faiti Seguedi à mettre terme à ce conflit par des voies diplomatiques évidemment c'est un constat malheureux la voie diplomatique est bloquée cette voie est bloquée par par qui évidemment c'est par le voyou criminel Kagame et ses supplétifs de M23 comme vous le savez sur le plan diplomatique il y avait le processus de Luanda et le processus de Nairobi alors ils sont butés à un problème de cantonnement et du désarmement de M23 je crois sûrement c'est ce que le Président Faiti Seguedi va apporter sur la table quand il va discuter quand il va rencontrer les officiels américains puisque le Président Faiti Seguedi est à la recherche du cutus des américains pour attaquer Kagame ça c'est clair alors toujours dans le cadre de la guerre à l'Est je veux vous montrer je veux vous montrer un extrait dans lequel le Président Faiti Seguedi aborde un sujet qui est très crucial puisqu'on en a parlé ça est lié avec Primera Gold et le poupée des blancs Mukwege le Faut Président de la Paix je vais vous expliquer pourquoi j'en parle alors laissez-moi chercher l'élément laissez-moi chercher l'élément voilà vous avez parlé ça revient d'abord mes émirats et après oui avec les émirats nous sommes dans plusieurs partenariats d'abord les mines je vous ai parlé ici de Primera Gold cette joint venture que nous avons fait cet ensemble qui nous permet aujourd'hui de juguler sérieusement le trafic illicite de de l'or produit au sud nous sommes également pour parler pour d'autres secteurs des minerais de 3D le cobalt et le bouy mais ça c'est c'est en discussion pour le moment nous sommes en partenariat dans la dans notre système de défense des émirats qui nous ont énormément aidé à ce point nous pouvons dire avec fierté aujourd'hui que nous avons réussi à renforcer les capacités de nos forces armées écoutez bien écoutez bien voire d'ailleurs faire face à l'adversité si la guerre n'a pas avancé jusqu'à comment cette agression rwandaise c'est parce que il y a une réplique ferme de nos forces armées au mois de mars et qui a un petit peu fait réfléchir nos agresseurs c'est entre autres grâce à ce partenariat avec des émirats arabes unis il y aura aussi des domaines tels que voilà donc c'était juste pour que vous écoutiez ce que le foyer de Tchègue dit qu'est-ce qu'il a dit dans le cadre des émirats arabes unis comme vous le savez on a eu à conclure des contrats avec pour exploiter l'or artisanal à travers première agorde alors on n'a pas compris comment Moukoué Gueye la poupée des blancs a sursauté et a commencé à combattre première agorde a commencé à combattre ce contrat avec le président Ferdice Gedi que le président Ferdice Gedi a signé avec les émirats arabes unis et maintenant avec les paroles du président Ferdice Gedi on comprend maintenant pourquoi Moukoué Gueye Moukoué Gueye qui est en relation avec Kagame qui forme la même famille avec Kagame pourquoi Moukoué Gueye avait parlé c'est parce que les émirats arabes unis ont fourni la RDC les Ferdice des armes des munitions pour contenir cette invasion barbare du voyou criminel Kagame qui travaille ensemble avec Moukoué Gueye Kagame et Moukoué Gueye forment le même bloc vous devez le savoir évidemment on va parler de Moukoué Gueye au cours d'une émission entière pour la congolais Matoi alors toujours n'encadre toujours il y a il y a ça si je vais parler ça après alors toujours dans cadre il y a une mission cutter pour le le he a parlé quelque chose le Brwanda a aujourd'hui nous nous disons ça suffit ça suffit voilà Donc, le président Fethi Ségédi parle avec fermeté. Alors, on lui a aussi posé des questions sur les dossiers des droits de l'homme. Il y a un journaliste français, je crois, M. Olivier Bois-Bouvier, qui était là aussi présent à cette conférence de presse, le président Fethi Ségédi. Alors, il a posé des questions sur les droits de l'homme. Alors, évidemment, on a parlé du problème de Stani Boujakeyra et de Salomon Kalonda, le cartoumbiste. Comme vous savez, ces gens-là, ces blancs-là, travaillent pour le compte du juif. Moi, j'ai un principe. C'est celui de la séparation des droits. Et je crois que, en occidental, convaincu et convaincant, vous comprenez bien ce que je veux dire, je ne me mêle pas de ce qui se passe avec la justice. Évidemment, comme le dit la Constitution, je suis le magistrat suprême, sans juste. Voilà. Donc, en tout cas, le président Fethi Ségédi est très intelligent. Dans le dossier où il y a Stani Boujakeyra, il y a Salomon Skadela, « Quand la justice s'en mêle, lui, le président Fethi Ségédi, se retracte. » « En vertu de la séparation de pouvoir, le principe de Montesquieu. » Et il a même donné un exemple d'une française, une journaliste française, qui s'est immisée dans le dossier de la sécurité en France, qui a été interpellé, arrêté. Julien Lassange Bouyébi, Fethi Ségédi appelle cet exemple. Alors, donc, vous comprenez que le président Fethi Ségédi parle, dans ce dossier, il parle de la séparation des pouvoirs. Fethi Ségédi frappe les Occidentaux sur base de leurs propres principes. « K.O. des bouts de Christophe Boisbouvier. » Il ne peut pas répondre. C'est fini. C'est fini. Alors, mais, toujours dans le cadre de la liberté de presse, le président Fethi Ségédi a expliqué à l'audience que vous ne pouvez pas incriminer la RDC, surtout lui, le président Fethi Ségédi, surtout pas son mandat, parce qu'il a toujours œuvré aux côtés des journalistes. Il a aidé les journalistes. tout en reconnaissant qu'il y a un long chemin à faire de part que d'autre, de la part des journalistes et de la part de l'État. Et il a parlé d'une organisation de journalistes sans frontières qui ont donné leur conclusion. Ils ont estimé que la RDC, quand il s'agit de la liberté des journalistes, la RDC a quitté la 154e place sur 180 à la 120e place. Et si on n'avait pas de problème de journalistes à l'Est, pour la guerre à l'Est, on serait peut-être parmi les 100 premiers pays dans lesquels le journaliste est respecté. Toujours au cours de ce point de presse, vous allez remarquer que quand vous voyez les Mindeles pingler sur des personnes, sachez que ces gens-là sont leurs espions. Donc, Christian Bouabouvier, le journaliste français, quand il cite, il cite nommément Mike Moukéba est aussi en prison, que Jean-Marc Aboude est en prison, il ne parle pas d'eux. Il parle seulement de Sani Boujakira et il parle de Kalonda. Ce sont des lieutenants, des vassaux de Maurice Katoumi. Ce n'est pas par hasard. Vous devez le comprendre et vous devez le savoir. Alors, le président Fethi Sékédi sur Sani Boujakira, il dit, j'ai de la sympathie pour ce jeune homme, il a couvert notre campagne. Ça m'a beaucoup impressionné, ça m'a beaucoup tiqué. Je vais au-delà. Ça veut dire que le président Fethi Sékédi rappelle si Sani Boujakira a suivi cette interview, sûrement il a la suivi. Le président Fethi Sékédi rappelle que Petit, tu étais autour de moi. Tu m'as trahi. la récompense d'un traître, vous la connaissez. Donc, je n'en dirai pas plus. Vous la comprenez, la comprenez. Voilà. Je salue mon frère Christian Donda. Christian Donda, merci, ma réflexion, oh yo, au Pésar Gingai. Alors, et puis le président Fethi Sékédi, il regrette ce qui lui arrive. Alors, mais, il ne peut pas faire des entraves à la justice. Alors, et le président Fethi Sékédi s'énerve beaucoup plus quand Sani Boujakira met son nez dans le dossier de Sherimé Okende. Sherimé Okende, le président Fethi Sékédi le dit. Nous, on sait que Sherimé Okende c'était un député, c'était un ministre, mais le président Fethi Sékédi dit ceci, c'est un long collaborateur. un long collaborateur. Un long collaborateur. Dans les Katoumi, il était encerclé, encerclé des espions de Fatimé Ton. Donc, Fethi Sékédi veut en savoir beaucoup plus sur la mort de son collaborateur Sherimé Okende qui l'avait placé autour de Katoumi pour espionner et le Katoumi et son parti politique l'ont assassiné. Et le président Fethi Sékédi est en colère. Bon, là, il y a eu l'interview. Fethi Sékédi le dit. Il le dit très si bien. Il dit que Sherimé Okende c'est un un des mes longs collaborateurs. Ça dit qu'il va collaborer nous laï. Donc, évidemment, quand ce jeune garçon Stani Boujé prend le risque de désorienter l'opinion, donc, on ne peut que l'interpeller par la justice. C'est le magistrat suprême qui parle tout et tout là. Alors, vous allez comprendre que non, Stani Boujé qui a trahi, c'est un traître et on le châtie. Dans la révolution, il faut châtier, il faut punir, il faut la discipliner. Évidemment, pour Sherimé Okende, moi, je retenus que c'était un long collaborateur. Donc, ça dit, il a fait Jisegui. Donc, à côté de Katoumi, c'était un espion et il y en a beaucoup, Katoumi, il y a autour de vous, on va te contenir et on va te contrôler. Voilà. Alors, directement, on passe dans le deuxième dossier, troisième dossier plutôt, le président américain Joe Biden a déclaré. Joe Biden a déclaré. Donc, par sa déclaration dans l'ONU, dans l'Assemblée nationale de l'ONU, en face, il y a présent fait ce qu'il dit, il a fait une déclaration. Mais, avant, la déclaration, vous allez comprendre que non, le président américain Joe Biden vient de faire son choix sur le président Féi Tisségui. Nassine Aebsabino déjà, la théorie de Kenjo Moukenj. Le pouvoir en Afrique se négocie et s'obtient en Occident. C'est un principe malheureux pour nous, les Africains, les Loirs-Africains. On nous impose ça. Ils sont malheureux. Donc, ça s'est négocié en Occident, ça s'obtient en Occident et c'est concrétisé par des élections, par des coups d'État, des révolutions, tout et tout là. Alors, sur le principe pour Anate, si vous, les Congolais, vous refusez ce principe, on va vous chercher un Rwandais, on va vous chercher un Tanzanien, un Zambien, on va vous mettre un Burundais, cette fois-ci, on va vous le mettre comme président. Donc, on doit être dans des bureaux aux États-Unis d'Amérique pour conserver le pouvoir. Ça, c'est un fait. Un fait malheureux. C'est un fait malheureux. Si tu ne comprends pas ça, laisse la politique. C'est la politique. Alors, si on a reçu l'un des éléments qui parlent des États-Unis d'Amérique autour d'interview Naïe, il a parlé des Américains pour le sujet du Rwanda. Qu'est-ce que les Américains ont fait ? Il y a bien qu'on attend des sanctions. Des sanctions de l'ONU contre Kagame, mais ces sanctions traînent. Les sanctions ont été traînées, mais les Américains ont pris le devant. Toyoka, qu'est-ce que le Félix Zéguin il le dit ? Je me réjouis d'ailleurs et vous remercie d'avoir posé cette question parce que ça me permet de pouvoir ici encore une fois féliciter les États-Unis d'Amérique qui viennent de prendre une sanction de taille, d'importance contre le Rwanda en mettant fin à la coopération militaire avec ce pays. parce que le Rwanda le Rwanda voilà donc ça mérite les applaudissements la diplomatie agissante du chef de l'État Félix Zéguin va donner ses fruits petit à petit mais vous savez qu'il y a la diplomatie a la science exactité il a dit science et un tâtonnement et il faut des patience tant qu'on a la ville aux autres coopérés avec les pays occidentaux l'États-Unis l'Allemagne l'Angleterre l'Canada ça prend du temps puisque on va étudier le cas par cas chaque institution a étudié la décision finale qui va engager leur pays c'est ce que je dis on doit être patient et la patience paye et Joe Biden les Américains viennent de choisir le président Félix Zéguin c'est un message clair et net lancé d'abord aux français aux français un message clair lancé aux voyous criminels Kagame un message clair lancé à la poupée des blancs Mkwege faux prix Nobel de la paix prix Nobel de la paix dans un pays sans paix quelle comédie une comédie de mauvais goût les messages lancés Nakatoumbi juifs zambiens message lancé à qui à Fayoun qui est indien donc évidemment vous avez compris fin de la coopération militaire entre les états sud-amérique et le Rwanda ce qui est qui est qui est au-delà de la coopération vous n'en parlez plus quand il n'y avait pas de sanctions américaines vous parlez maintenant qu'il y a des sanctions américaines vos bouches sont fermées vous n'en faites pas l'argent alors qu'est-ce que Joe Biden déclare à propos du président Fériti Sékédi Joe Biden déclare ceci le président américain Joe Biden a fait ce qu'il dit pour moi tu es la gâchette du développement de l'Afrique tu es une bénédiction pour ce continent wana Fachi Beton na Joe Biden na Assemblée ya Nations Unies ya wana te meza radioti donc yossoki osali kou rêve la vérité s'appelle Dieu la diplomatie agissant sur le président Fériti Sékédi Fachi Beton mou kouan tombo la mou kichi donc la stratégie est simple isoler le Rwanda l'isolement du Rwanda tu sais que nous sommes en train d'obtenir petit à petit vous voyez bien déjà il y a eu des pays européens africains qui ont refusé les ambassadeurs de Kagame les États-Unis d'Amérique mettent fin à toute coopération militaire avec le régime criminel de Paul Kagame comme a annoncé le président Fériti Sékédi donc c'est ça donc les Américains ont fait leur choix il y a Fachi Beton voilà l'équivoque élevé alors nous sommes tombés sur un élément il y a Daniel Saf Daniel Saf il y a 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 Yannick ! le tribaliste Daniel Safou ils vont dire la vérité si vous êtes des frères congolais exposez ces juifs exposez-le il n'est pas notre frère il n'est pas notre frère je suis dans des difficultés tout ce qui peut c'est seulement mais il n'est pas notre frère il n'est pas notre frère ceux qui ont 1000 ceux qui ont 2000 ceux qui ont 3000 c'est tout mais 30 000 $ il n'est pas la partie 30 000 $ il n'est pas la partie alors il a dit comme j'ai des problèmes aidez-moi avec 2000 $ il n'est pas il n'est pas et il dit quand il était dans la situation difficile à l'époque quand il collaborait avec l'UDPS il fait ce qu'il dit avec ses moyens avec ses maigres moyens alors on ne soutenit rien l'ingratitude l'ingratitude est condamnable l'ingratitude est condamnable c'est très malheureux c'est très malheureux voilà voilà c'est clair alors on attend le discours de Président Féjiseguedi à l'ONU dès que j'aurai ce discours je vais l'écouter et je vais l'analyser et on va faire une émission sur ce alors jusque là à la prochaine priez pour l'Afrique priez pour la RDC priez pour le Président Féjiseguedi priez pour Kenjomu Kenji bababababa priez pour le Président Féjiseguedi